Nous sommes le 14 juin 2018, il est 17h34 et j'ai l'honneur et la chance de m'entretenir avec Laurent Poliquin qui nous sort un recueil de poésie. Demain, Laurent, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais plutôt bien. Oui, est-ce qu'on est nerveux avant de lancer une oeuvre de son cru comme ça? Non, pas du tout. Non? Cela étant dit, ça n'arrive pas toutes les semaines. Oui. Je crois que la dernière fois, il y a 4 ans, on ne va pas m'accuser de publier trop de brésil. Non, ok, d'accord, d'accord. Mais voilà, non, ça me fait... Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que ça peut... Parce qu'on dirait que les artistes, on n'a jamais fini de faire notre oeuvre. On voudrait tout le temps tasser une virgule, ajouter un point, changer ça. Quand est-ce qu'on décide, ok, là, je publie, là, c'est assez. C'est une excellente question. Merci. Je pense qu'on se la pose tout le temps quand on écrit, en fait. On est en train d'écrire, exemple, un poème. On a beau le réviser, à un moment donné, on se dit, est-ce que ça mérite la poubelle? Ou la publication? Est-ce que c'est vraiment un poème? C'est donc... On est obligé de se questionner sur qu'est-ce que la poésie, qu'est-ce que son idée personnelle de ce qu'on est en train de faire, un peu sa poétique, son esthétisme, pour prendre une décision sur... Regarde, ça, ça vaut et ça, ça vaut rien. Donc, c'est sûr que... Est-ce que tu en as jeté? Oui, oui, oui. Jusqu'à la toute fin. Jusqu'à la toute fin. On relit, on relit. On fait lire. Moi, j'ai fait lire par Michel Plot. C'est bien cela, oui. Un poète de Québec qui a gagné le prix du gouverneur général, etc. Puis, je me suis dit, tiens, j'aime bien avoir un regard professionnel sur le résultat. D'accord. Mais c'est ça. C'est un travail de longue haleine. Le temps fait bien les choses aussi. On laisse respirer. On laisse le temps se déposer sur ces poèmes-là. On y retourne. Et puis, jusqu'à la toute fin, oui, on bouge, on déplace et on élague. Maintenant, à la fin, il faut aussi accepter, en tant qu'artiste, que c'est peut-être pas... Que la perfection n'est pas humaine. Donc, comme on est humain, il peut y avoir encore des images ou des verres qui ne sont pas tout à fait parfaits et qu'on aurait voulu différents. Mais, voilà, on fait tout en notre pouvoir pour arriver à un tout qui se tient, qui a une tonalité, un ensemble qui n'est pas trop disparate. Parce que ce n'est vraiment pas un ramassis de tiroirs. C'est vraiment une œuvre qu'on construit. Bien souvent, les poètes, ils se disent, j'ai besoin d'un certain nombre de pages. Je vais récupérer mes textes à gauche et à droite. Je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Non, non, là, on part, on essaie de construire quelque chose qui se tient dans son... Dans l'ensemble du recueil essentiel. Oui, oui, oui. Cela étant dit, il y a eu aussi une période d'écriture un peu plus concentrée, qui permet aussi de rester un peu dans le ton, dans l'image, dans ce qu'on est en train de développer, dans l'ambiance, en fait, de ce recueil. Est-ce que... Tu disais que le dernier que tu as sorti il y a quatre ans, est-ce que ça fait donc quatre ans que tu travailles sur celui-là? Est-ce qu'il y a eu un moment de pause? Pourquoi Laurent, il écrit de la poésie? Non, ça ne m'a pas pris quatre ans de l'écrire. Mais c'est vrai et ce n'est pas vrai. C'est comme, tu sais, un poème. Combien de temps ça te prend d'écrire un poème? Bon, oui, dix minutes. Ben, c'est ça. Dix minutes et vingt ans d'expérience. Ben, voilà. T'as-tu pris quatre ans? Oui, non, mais... Non, mais... Tu sais, il y a de la gestation. Mais concrètement, tu travailles, là, c'est ça. Tu le sais que tu es en train d'écrire, même quand tu n'es pas en train d'écrire, probablement. Et surtout qu'avec le temps, j'écris moins de poèmes que j'écris un livre. Tu sais, je suis en train de me dire, ben, non, non, je suis en train d'écrire un... C'est ça que je suis en train de faire. Je n'écris pas un poème de façon isolée. Je construis un discours, une quête, une recherche, une parole, une voix, une partition sur quelque chose. Moins qu'un simple poème de façon isolée. Donc, ça serait... Est-ce que l'exercice de prendre ton recueil, de l'ouvrir à la page 18, puis de lire le poème, c'est une erreur? Non. Non. Non, non, c'est pas une erreur. Il y a plusieurs façons de le lire. On peut commencer par la fin, par le début. Non, non, ça fait partie du plaisir de la découverte. L'idéal, c'est d'acheter une copie, puis de le lire du début à la fin, d'acheter une autre copie, de la lire de la fin jusqu'à... d'acheter une troisième copie de la lire à partir du milieu. Tu sais, on peut utiliser le même exemplaire pour faire le même travail. Mais non, ça fait partie de la découverte. Oui, oui, oui. Oui, les ventes, les ventes. Ah, mais non, mais évidemment, évidemment. Moi, ça m'inquiète toujours parce que je parlais à un libraire du boulevard Provencher qui nous disait, il y a quelques années, vous savez, un best-seller, c'est à peu près cinq exemplaires de vendus. Je suis toujours inquiet. Et là, j'y retourne dernièrement. D'ailleurs, pour déposer ce livre-là, Voyageurs des interstices, les gens pourront, ultimement, le trouver sur le comptoir du libraire, ce qui est déjà pas mal. Bon, bon. Mais il me dit, non, non, les chiffres ont baissé. C'est plus cinq maintenant, c'est trois. C'est trois pour être un best-seller franco-métobain. Un best-seller franco-métobain. C'est copié à travers les années, probablement. Ou des poèmes ou des livres qui sont étudiés en classe, classe, classique. Il y a peut-être un peu de ça. Oui, d'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a un thème qui rejoint tout ça, Voyageurs des interstices? Est-ce que c'est ça? Ce que tu disais un peu tantôt, ce n'est pas un ramassis de fond de tiroir. Alors, c'est quoi le thème? Bien, tu sais, moi, je pense que depuis mes débuts, il y a une grande sensualité qui m'habite. OK. Mais j'essaie de faire déplacer cette sensualité sur d'autres choses, sur la vie en général, sur la nature. Donc, de prendre la vie, de transformer la vie en poème, et de prendre les poèmes et de transformer la vie avec ça, et de diriger cette sensualité, oui, vis-à-vis de la figure féminine, mais de mes expériences, de mes constats, de cette recherche. Je pense que, quelque part, la poésie, c'est un peu ça. C'est de trouver un langage qui est autre, pour dire des choses autres, qui nous arrivent, qui dépassent les mots. Donc, il y a un peu de hasard. Des fois, je ne sais pas où les poèmes vont m'emmener. Je me demande parfois si ce n'est pas eux qui sont en train de s'écrire. Moi, j'assiste un petit peu, je dirige un peu comme un chef d'orchestre, mais le travail est fait par les images, par les mots. On peut le faire, ce travail-là, ensemble. On se lance dans une image et on le voit. L'image en amène une autre, et une autre, et une autre. Et tout se construit. Et on se dit, à la fin, c'est la symbolique des choses qui nous a un peu amenés à dire cela. On se questionne des fois en tant qu'auteur sur notre véritable pouvoir sur les mots. Ça, c'est clair. Laurent, tu as une copie ici de Voyageurs des interstices. Est-ce que j'ai le droit, et je ne t'ai pas demandé la permission avant, mais est-ce que j'ai le droit de te demander d'en lire un extrait? Je pensais que tu voulais faire tirer le livre. Je peux aussi. C'est toi qui vas décider. Est-ce que tu peux le garder pour toi aussi? Ah, OK. Si tu me dis que je peux le garder, je vais le garder. Mais si tu veux, si tu peux nous faire l'honneur d'un cours, extrait, là, on finit à 6 heures. Puis en même temps, moi, je vais vous dire que le lancement officiel est demain, vendredi, donc le 15 juin à 17 heures, au Café Stella's, sur la terrasse du Café Stella, donc la terrasse Daniel Lavoie, Centre culturel franco-manit-ourbain, au 340 boulevard Provencher. Et on dit qu'on donne un prix de présence pour les cinq premiers arrivés. Page 65. D'accord. La clarté du cygne honore sa promesse. Le sentiment opaque du poème s'exile dans la beauté. Toucher la particule du premier jour du monde. Y écouter en amont l'indicible du silence. J'aime bien cette image. Toucher la particule du premier jour du monde. d'arriver à voyager dans le temps et de revenir en arrière et d'aller sentir ce qu'il pouvait y avoir de ce silence indicible. Donc voilà. J'aime particulièrement ta voix, moi aussi. C'est une voix qui fait très radio. Tu sais, je fais de la radio. Ben oui, je le sais. Tu fais tous les dimanches du monde ici en Vol 91 FM. Depuis, écoute, 2013, ça fait quand même cinq ans. Mais ça fait plus longtemps que ça que tu fais de la radio. Ben oui, ça fait depuis 2001 à peu près. Oui, oui, oui. Oui, oui, on a fait. On a commencé d'ailleurs avec Volupté, les sons d'histoire. Ah oui, je le souviens. Puis là, t'es dans le classique en ce moment. Là, je suis dans le classique. C'est un excellent show de dimanche matin. Moi, je l'écoute. On se fait plaisir. Il n'y a vraiment pas de prétention. Puis surtout, j'en profite pour faire des découvertes. Ça serait faux de dire que je passe mes semaines à écouter du classique. Non, je passe mon dimanche matin à me reposer et à déjeuner. à prendre le temps de vivre et à relâcher. C'est ce que j'avais Charles Leblanc en entrevue hier. Puis je lui demandais comment ça se fait que ça fait 25 ans puis tu fais encore de la radio. Comment on peut faire encore de la radio? Puis il m'a répondu exactement la même affaire. Il dit que c'est pour prendre un certain temps pour écouter de la musique. Alors, on le fait, mais on le fait avec... On essaie de partager avec les auditeurs. Oui, exactement. Laurent, je ne peux pas ne pas te parler du Bureau de l'éducation française. T'es quand même impliqué, si on va sur ton Facebook, t'es quand même impliqué dans la cause de ce qui est en train de se passer au BF. Franchement, je ne suis pas plus impliqué que tous les parents, tous les gens qui sont vraiment fâchés de voir ce qui se passe au BF. Ils ne comprennent pas, le ministère ne comprend pas toujours l'importance, j'allais même dire, du leadership du Bureau de l'éducation française vis-à-vis des divisions scolaires qui sont parfois en manque de leadership francophone parce qu'ils sont des divisions scolaires anglophones. Alors, les enseignants sont là, ils se retrouvent avec des directions, des divisions scolaires où le seul appui, disons, vraiment vient du BF. On oublie ce petit point de détail, mais tu sais, on veut un BF fort, solide, qui a une influence et qui se porte aussi en exemple en éducation pour tout le Canada. On n'a pas, je ne peux pas dire, quand on regarde les résultats des élèves qu'on a au Manitoba, tu sais, le système d'éducation parfait, il y a des failles, il y a toujours à travailler. Donc, peux-tu avoir une instance comme celle-là qui prépare du matériel, qui guide les enseignants, qui les oriente? Surtout qu'on a affaire parfois à des enseignants qui sont toujours encore dans l'apprentissage de la langue française. Combien d'enseignants que j'ai rencontrés? Moi, j'enseigne le français. I teach French, but I don't speak it. Ces gens-là ont besoin d'appui parce qu'il ne faut pas simplement garder l'image. Il y a des gens en français de base, les élèves. Les chiffres sont très, très nombreux. Donc, bien sûr que je suis inquiet. Donc, je fais mon possible dans mon petit coin de gars bien occupé. Qu'est-ce qu'on peut faire comme parent ou comme citoyen qui veut s'impliquer dans cette cause? Bien, rester à l'affût. Restez informé. Restez informé parce que probablement qu'on va vous solliciter si ce n'est pas déjà le cas. Donc, c'est donc dire que cette semaine, il y a le rapport qui est sorti. Bien, prochain état, on attend la réaction du ministre. Donc, elle devrait venir ultimement. Est-ce que lui va prendre des décisions? C'est clair que tout le monde qui nous écoute présentement peut envoyer une lettre. et c'est utile parce que ça crée une pression. Ça crée une pression. Mais il y a un certain mouvement quand même. On sent que la communauté est un peu regroupée derrière cette cause. On le sent quand même. Nous, on le sent. Est-ce que le discours anglophone le sent? Je ne connais pas les médias anglophones. Je ne suis pas sûr qu'ils sont bien informés. Voilà. Oui, c'est ça. Disons ça comme ça. Laurent Poliquin, tu nous sors ton recueil de livres nommés Voyageurs des interstices. Ça se passe demain aux Stellas à la terrasse. Daniel Lavoie du Centre culturel franco-manitobin à 17h. Merci énormément de ton passage à l'émission. Ah, il publie à Paris. Tu sais que c'est le quatrième que je publie en France. Pourquoi? Bien, parce que j'ai besoin que le Manitoba sorte du Manitoba. de présenter cette poésie-là partout sur la planète et que ça soit vendu partout, incluant la FNAC. Pour moi, c'est important de sortir du Manitoba. Oui, d'aller publier dans d'autres grands centres littéraires, je pense au Québec. Mais bon, voilà, c'est le troisième à l'Armatan. Il y en a eu un autre. Le dernier, en fait, a été publié à Lyon. L'Armatan, c'est aussi la compagnie d'édition. D'accord. Merci, c'est toujours un plaisir. Absolument, à demain. Ah oui, à demain, on lance-moi. Ben oui, mais le lance-moi! Bien sûr, tu es le bienvenu ici. Tu pensais que je prenais ta place. Merci, Laurent. Merci,��라고. Ça va. Merci,��라고. BCRiR. Sous-titrage FR ?